Cugis pour les... Nous revoilà donc pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dédiée à la projection. Madame, madame ? Oui, petit pupiou, que se passe-t-il ? Ça fait plusieurs fois que vous parlez de projection et de système de coordonnées de référence. Moi, je suis désolée, mais je ne comprends toujours pas. Bon, alors revoyons tout d'abord ce que c'est qu'une projection. Pour comprendre ce qu'est une projection, il faut se rappeler que la Terre a une forme approximativement sphérique. Et c'est un petit problème quand on veut visualiser sa surface sur un plan ou sur une carte. Pour cela, il faut procéder à plusieurs opérations, dont l'une consiste à créer un système de projection, c'est-à-dire un modèle mathématique qui permet de localiser n'importe quel point de la surface de la Terre sur une surface plane, une carte. Donc, il y a de nombreux systèmes de projection qui ont déjà été proposés, notamment à partir de cylindres, c'est la projection cylindrique de cônes, c'est la projection conique, et plane, c'est la projection azimutale. Donc, comment choisir, comment choisir, comment choisir ? Ben, tout dépend de votre objectif de cartographe Piu Piu. Est-ce que votre objectif, c'est de respecter les angles et donc les formes des objets ? Dans ce cas, il faudra plutôt sélectionner ce que l'on appelle une projection conforme, qui conserve les angles et les formes, mais qui, par ailleurs, ne conserve pas les surfaces, c'est ballot, on ne peut pas tout avoir. Ou, au contraire, petit Piu Piu, vous voulez conserver l'exactitude des surfaces, et vous ne vous en faites pas trop pour le respect des angles et de la forme des objets. Dans ce cas, il faudra choisir une projection équivalente, qui conserve les surfaces, mais ne conserve pas les angles et les formes. Puis, bon, il y a toujours la projection affilactique, qui, elle, ne conserve rien, mais bon, c'est un choix. Vous êtes perdus ? Vous ne savez toujours pas quel type de projection utiliser ? Eh bien, peut-il, faut-il réfléchir à la zone que vous voulez cartographier ? Est-ce que c'est un quartier ? Une région ? Un pays ? Un continent ? Eh bien, certains systèmes sont plus adaptés que d'autres, en fonction de la zone que vous voulez cartographier. En France métropolitaine, on utilise surtout la projection Lambert 93, qui est officielle pour les cartes de France. Une autre projection conforme, qui est très courante, est la transverse universelle de Mercator, UTM. C'est celle que l'on utilise pour représenter la carte du monde. Ah, ok, madame, merci, mais alors, quel lien entre la projection et le système de coordonnées de référence ? En général, on se repère sur la surface terrestre grâce à des coordonnées. Et ce système de coordonnées, il dépend de la projection utilisée. On calcule alors les coordonnées après l'application d'un système de projection que l'on aura choisi. Mais ne vous inquiétez pas, QGIS calcule tout ça pour vous. Je vous rappelle que les coordonnées planes s'expriment en unités métriques, mais que les coordonnées géographiques quant à elles s'expriment le plus souvent en degrés minutes secondes, qui sont en fait des degrés d'angle par rapport à un méridien, la longitude, et à l'équateur, la latitude. Revenons donc à QGIS. Vous voyez ici que j'ai choisi de représenter deux couches. La couche vectorielle en prise bâtie de Paris, que vous connaissez très bien maintenant, et la BD-ALTI, qui est une couche raster, ici, associée à un modèle numérique de terrain. Plus sur les modèles numériques de terrain dans un prochain épisode. Mais surtout, j'utilise ces deux couches pour parler de projection et de système de coordonnées de référence. J'en profite également pour vous indiquer que lorsque l'on clique sur une couche et qu'ensuite on clique deux fois dessus, un tout nouveau menu s'affiche avec plein de différentes options. Et oui, il y en a encore et toujours lorsqu'on décide de s'attaquer à QGIS. On va en explorer une plus grande partie dans les prochains épisodes. En l'occurrence, celui qui nous intéresse, après les informations sur la couche, c'est le menu source ici. Alors, dans ce menu source, vous voyez qu'il y a différents types de paramètres que l'on peut choisir. Le nom de la couche, c'est bien emprise bâtie de Paris. L'encodage des données source UTF-8, on le laisse comme ça par défaut. Et nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ici géométrie et système de coordonnées de référence. Comme la couche emprise bâtie de Paris représente un ensemble géographique localisé en France métropolitaine, c'est sans surprise que le système de coordonnées de référence de la source étant l'AMBER 93. Vous pouvez éventuellement choisir de changer ce système de coordonnées de référence, donc le SCR du projet, système de coordonnées de référence, l'AMBER 93. Le SCR par défaut, c'est le WGS 84, c'est celui du GPS. Et enfin, vous avez une autre proposition qui est le PSG 4171 RGF 93, qui est une ancienne version du SCR, l'AMBER 93. Vous pouvez également choisir d'autres systèmes de coordonnées de référence en cliquant sur ce petit bouton ici, ce qui vous ouvre une nouvelle fenêtre avec tout un tas de jolis systèmes de coordonnées de référence ici. Rien non plus de très transcendental. On va rester pour l'instant en l'AMBER 93. OK. 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 Si je regarde dans la BDLT, voyons si c'est la même chose. Oui, en effet, je suis là aussi en l'AMBER 93 et mes options sont similaires. Du fait que ces deux couches soient dans le même système de coordonnées de référence, cela explique que celles-ci sont parfaitement superposées et que les angles, formes et surfaces correspondent. Mais voyons ce qui se passe si l'on décide de changer le système de coordonnées de référence de l'emprise bâtie de Paris et qu'on le met par exemple dans le WGS 84. Ici. Appliquer. OK. Et là, mon Dieu, mais où est passée mon emprise bâtie de Paris ? Eh bien, elle n'a pas disparu. Elle s'est juste donc déplacée au sein de l'interface tout simplement parce que ce n'est pas le même système de coordonnées de référence par rapport à la BDLT qui, elle, est restée en l'AMBER 93. Donc, c'est pour ça que l'emprise bâtie n'est pas superposée à la BDLT ici. Donc, l'une des premières choses à vérifier lorsque vous travaillez avec plusieurs couches, c'est surtout de vérifier qu'elles sont toutes dans le même système de coordonnées de référence. Bon, ça m'angoisse qu'elles soient un peu parties, donc je vais recliquer dessus et je vais à nouveau changer le système de coordonnées de référence en l'AMBER 93. Appliquer. OK. Et ouf, la revoici sur mon écran. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un petit outil fort utile lorsqu'il s'agit de maîtriser les projections. Il se trouve que, des fois, lorsque vous importez vos données, celles-ci sont parfaitement superposées, du moins à vos yeux, mais elles ne sont pas dans le même système de coordonnées de référence. Alors là, j'ai un peu modifié mes couches pour que vous vous en rendiez compte. Donc, si l'on regarde l'emprise bâtie de Paris ici, on n'est pas en l'AMBER 93, mais en WGS 84, c'est bizarre parce que ma BDLT, elle, elle est bien en l'AMBER 93. Alors, comment se fait-ce ? Normalement, on aurait surtout envie de remettre l'emprise bâtie de Paris en l'AMBER 93, n'est-ce pas, pour que les deux correspondent, appliquées. Sauf que, ah, problème, mes données sont parties. Ah, mais non, en fait, c'est juste qu'elles sont parties dans un autre système de coordonnées de référence. D'ailleurs, regardons ce qui se passe. Lorsqu'on les a modifiées. Vous voyez ici que les formes et les angles ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on avait auparavant. Bon, eh bien, je vais me remettre ici, en WGS 84, appliqué. OK. Je me remets sur ma carte précédente. Et il existe donc une manière de reprojeter cette couche dans le bon système de coordonnées de référence. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur emprise bâtie de Paris, d'aller dans le menu vecteur, outils de gestion de données, reprojeter une couche. Ici. Vous voyez que l'emprise bâtie de Paris est en EPSG 4326, mais mon système de coordonnées de référence cible, c'est le Lambert 93. Vous pouvez créer un fichier spécifiquement pour cette couche. Mais bon, pour l'instant, moi, je n'en ai pas besoin dans le cadre de cette vidéo. Et je clique sur Exécuter. Close. Vous voyez qu'une nouvelle couche a été créée, qui est une couche reprojetée par rapport à l'emprise bâtie de Paris, et qui, elle, normalement, est dans le bon système de coordonnées de référence, à savoir le Lambert 93. Donc, reprojeter une couche peut s'avérer particulièrement indispensable lorsque l'on souhaite par la suite effectuer des géotraitements qui ne fonctionneraient pas si toutes vos couches ne seraient pas dans le même système de coordonnées de référence. Voilà comment s'achève cette petite vidéo sur les projections et les systèmes de coordonnées de référence.